Bonjour, dans le cadre du diagnostic des anémies hémolétiques constitutionnelles par hémoglobinopathie, nous allons parler aujourd'hui de la drépanocytose. Alors, la drépanocytose est une anémie hémolétique constitutionnelle, donc héréditaire, par anomalie de structure de l'hémoglobine. Elle est due à une mutation ponctuelle du gène bêta de globine. En fait, l'hémoglobine est une molécule qui est faite d'une partie protéique formée de deux types de gènes, donc alpha et non-alpha, avec une partie héménique non-protéique. La partie protéique de l'hémoglobine est dépendante de deux gènes situés respectivement dans le chromosome 11 et 16. Les gènes non-alpha sont situés au niveau du chromosome 11 et les gènes alpha sont situés au niveau du chromosome 16. Alors, au cours de l'évolution de la vie, au cours de l'ontogénèse, plusieurs types d'hémoglobines vont apparaître périodiquement et ça est dû à une activation et une inhibition des systèmes de régulation de l'expression génétique de ces différents gènes. In fine, nous allons avoir, par exemple, l'hémoglobine A adulte qui est faite d'un tétramère, deux chaînes alpha, deux chaînes bêta, donc alpha 2, bêta 2. L'hémoglobine F qui est l'hémoglobine caractéristique de la période fœtale, elle est faite d'un tétramère alpha 2, gamma 2. L'hémoglobine A2 qui va apparaître juste après la naissance et qui sera donc un tétramère alpha 2, delta 2. La drépanocytose est une mutation qui se situe au niveau du gène bêta de globine puisqu'il va y avoir une mutation ponctuelle au niveau du codon 6. Cette mutation ponctuelle va être responsable d'un changement d'une adénine par une tinuine et qui va se traduire directement sur les acides aminés constitutifs de la chaîne de globine par un remplacement d'acide glutamique qui est hydrophile par une valine qui est hydrophobe. J'insiste sur ce critère, donc le critère d'hydrophobicité de la valine puisque c'est cette hydrophobicité de cet acide aminé qui va être responsable de toutes les caractéristiques de l'hémoglobine S par rapport à l'hémoglobine A. Sur le plan génétique, lorsque un seul allèle est atteint, ce seul allèle bêta et le site de la mutation va être en présence d'une drépanocytose hétérozygote et lorsque les deux allèles sont mutés, on a affaire à un drépanocytaire homozygote avec une forme clinique grave. Les conséquences de la transformation de l'hémoglobine A en l'hémoglobine S par la mutation bêta-6-luval va être responsable surtout de modifications de propriétés lorsqu'on est en condition de diminution de la pression partielle d'oxygène. Donc lorsque l'hémoglobine S est sous la forme de désoxyhémoglobine S, elle va se polymériser et quand elle se polymérise, elle va se sédimenter sur la membrane de globules rouges entraînant la falsiformisation. Ces globules rouges en fossile vont être responsables d'accidents vaso-occlusifs puisque les phénomènes d'adhérence vont augmenter pour ces drépanocytes et ils vont donc entraîner des accidents vaso-occlusifs par la formation de thrombus au niveau de la circulation. Et puis aussi, ce sont des hématites qui sont peu résistantes à la déformabilité et donc vont être hémolisées et d'où le caractère hémolétique de l'anémie par la drépanocytose. Le diagnostic biologique de la drépanocytose fait recours à un nombre très important de tests et on va commencer par la première technique qui est une technique séparative d'électrophoresse sur acetate de cellulose APH-acalin. Donc à ce pH, l'hémoglobine est chargée négativement et elle migre sous l'effet du champ électrique du pôle négatif vers le pôle positif. Les différentes hémoglobines se séparent selon leur charge et seront révélées par une coloration sur la plaque de acetate de cellulose par un colorant spécifique qui est le rouge ponceau ou l'amido schwarze. L'image que vous voyez là est à titre indicatif. Vous avez les différentes positions du pôle négatif vers le pôle positif des différents types d'hémoglobines qu'on peut rencontrer. Cette séparation, je le rappelle, elle est due à la charge acquise en milieu basique des différents hémoglobines. Toujours sur acetate de cellulose APH-acalin, ça c'est une plaque réelle. On voit bien le dépôt de l'hémoglobine, le niveau de l'hémoglobine A2, ça c'est le dépôt. Ensuite, deuxième position, c'est l'hémoglobine A2. Ensuite, il y a rien et vous avez une deuxième bande qui est l'hémoglobine A2. Donc, un individu normal A adulte a une hémoglobine A2 à l'état de trace et une hémoglobine A majoritaire. A la naissance, un nouveau-né a une hémoglobine A2 à l'état de trace et une hémoglobine F qui est juste un petit peu décalée par rapport à l'hémoglobine A adulte sur acetate de cellulose APH-acalin et donc c'est l'hémoglobine fetale. Donc ça, c'est en chiffres les profils adultes et nouveau-nés avec une majorité d'hémoglobine A chez l'adulte et des traces d'hémoglobine A2 et le contraire. Une majorité d'hémoglobine F et des traces d'hémoglobine A2 et une A négative à la naissance. L'interprétation dans l'électrophoreuse APH-acalin pour la répanoptitose, on voit bien dans cette plaque un témoin normal qui a un profil A, A2. Juste en première position, vous avez donc un malade qui a un profil SA, donc il a une hémoglobine A2 et une hémoglobine A. Et à mi-distance, vous avez la bande de S, donc ça c'est un hétérosycote, il a à peu près 50-50%. Donc il a un allèle atteint qui synthétise l'hémoglobine de variant anormale S et un allèle normal qui est responsable de la synthèse de l'hémoglobine A adulte normale. Par contre, en deuxième position, vous avez un malade qui a un profil FS. Donc ça, c'est un sujet qui est homozygote SS, puisqu'il n'a pas du tout d'hémoglobine A, et donc c'est la forme clinique, c'est la forme répanocitaire majeure. Il faut juste savoir qu'à ce niveau-là, à mi-distance entre la A et la A2, à mi-distance, c'est aussi le siège d'églation de plusieurs autres hémoglobines APH-acalin. C'est-à-dire, avec la même technique, nous allons obtenir l'hémoglobine D, l'hémoglobine G, l'hémoglobine le corps. Ce sont trois types d'hémoglobines qui peuvent aussi se positionner ici. D'où l'intérêt de faire un diagnostic différentiel par rapport à ces types d'hémoglobines vis-à-vis de l'hémoglobine S. Pour faire justement le diagnostic différentiel, on a recours à un certain nombre de tests. Le premier, c'est le test d'hémoglobine S, c'est le test spécifique de l'hémoglobine S, c'est le test de falsie formation. Alors, c'est quoi le test de falsie formation ? C'est-à-dire, à basse pression d'oxygène, les globules rouges contenant de l'hémoglobine S forment des vraies panocytes suite à la réalisation de l'hémoglobine S. En fait, techniquement parlant, on va essayer de mettre une goutte de sang entre l'âme et l'âme, on va priver les globules rouges de l'oxygène. Ils vont donc subir une falsie formation lorsqu'ils sont privés d'oxygène. Et donc, on va observer le contenu entre l'âme et l'âme, l'Ut sous-microscope optique. Et donc, on va avoir cet aspect-là de transformation des globules rouges en falsifiant. Parfois, on ajoute au sang frais une solution réductrice de métadisphite de sodium. Ça va accélérer encore plus la réaction de falsifiant. Deuxième test spécifique de l'hémoglobine S, c'est le test de solubilité, ou appelé aussi le test d'itano. Alors, le test d'itano commence premièrement par un traitement des globules rouges par la saponine. C'est histoire à décaper ou à détruire les membranes pour libérer l'hémoglobine S. Ensuite, rajouter du ditionite de sodium qui est aussi un agent réducteur qui va priver les globules rouges en oxygène. Et donc, on va obtenir de la désoxyhémoglobine S insoluble. Alors, cette désoxyhémoglobine S insoluble va, lorsqu'elle est présente, va précipiter sous forme d'un culot rouge. On va obtenir donc trois situations. Lorsqu'il s'agit d'un sujet normal de profil AA, donc il n'y a que l'hémoglobine A, on aura un surnageant rouge et un précipité accent. Lorsqu'on a affaire à un drape ociter mozygote, nous allons avoir donc un surnageant clair ou légèrement rosé avec un précipité rouge de désoxyhémoglobine S. Et lorsque l'on a un patient qui est SA, donc hétérozygote, il a une dose NLL qui code pour l'hémoglobine A, adulte normale, et l'autre code pour l'hémoglobine OZ, S, on va obtenir un surnageant rouge et un précipité rouge. Deuxième type d'électroforese à faire dans le cadre du diagnostic de la grippe anocytose, c'est l'électroforese sur gel de citrate d'AGA, à pH acide. Donc on va changer les conditions et on aura donc une résolution et un pouvoir séparatif nettement supérieur à celui de l'APH alcanin. Alors dans ce système, la migration résulte de l'électroendosmode et le flux du liquide provoquant une diffusion continue vers la cathode et d'autre part, il est dû à liaison à l'agaropectie formant des complexes migrants vers l'eau. Donc le résultat de cette séparation à pH acide va être donc le résultat plutôt des deux mouvements de direction opposés séparant donc les hémoglobines en fonction de leur affinité. Ce type d'électroforese sur citrate d'AGA offre une meilleure résolution par rapport à l'électroforese à pH alcanin puisqu'il sépare l'hémoglobine S des autres hémoglobinoses qui migrent au même endroit telles que la D, la G et là le port qu'on a précisé précédemment et il permet aussi la séparation de l'hémoglobine C et de l'hémoglobine E qui migrent au même niveau que l'hémoglobine A2 à l'électroforese à pH alcanin. Pour ce qui est du diagnostic biologique qu'est-ce qu'on est maintenant ? Quel est le profil clinico-biologique de la drépocytose ? Alors pour ce qui est de la drépocytose homozygote lorsque les deux gènes sont atteints on a une forme majeure drépocytose majeure avec des crises écolytiques très importantes une atrophie spélémique et avec une anomie qui va varier de 7 à 9 grammes par décilitre elle est très régénérative et la présence de foucils de drépanocytes au niveau du frottis sanguin alors on distingue sur l'électroforetique du profil parfois le diagnostic qui est très précoce chez le niveau-né on a droit de 5 à 10% d'hémoglobine S 0% de A la majorité donc des fractions représentées par hémoglobine F supérieure à 80% et des traces d'hémoglobine A2 par contre lorsque le diagnostic est retardé après l'âge de 6 mois à 1 an on a une hémoglobine S supérieure à 80% une hémoglobine A toujours à 0% c'est la caractéristique principale du type de drépanocytose majeure ou homozygote avec une F qui va être variable et qui va être toujours inférieure à 20% elle peut exister mais quand elle existe elle ne dépasse pas les 20% donc retenons que l'hémoglobine A elle est absente en cas de drépanocytose homozygote SS de drépanocytose associée à la thalassémie on a deux formes soit associée à la bêta plus thalassémie ou à la bêta zéro thalassémie lorsque c'est associé à la bêta plus thalassémie ça permet d'atténuer un petit peu le phénotype clinique et lorsque c'est associé à la bêta zéro ça donne des crises douloureuses et ça donne donc du coup un syndrome drépanocytaire majeur les données électrophorétiques donc nous avons dans la bêta plus une synthèse basale d'hémoglobine A et contrairement à la bêta zéro où on a 0% d'hémoglobine A et ce qui explique justement la sévérité du phénotype de la S-bêta zéro la thalassie drépanocytose la drépanocytose peut être aussi associée à d'autres hémoglobines telles que la C et la D et avec la C et la D elle est donc responsable de syndrome drépanocytaire majeur avec donc 0% d'hémoglobine A adulte normale dans les deux cas et on a à peu près 50-50% des deux variants anormaux SC ou SD même chose avec la E et la O donc avec la E la présentation clinique elle est assez variable avec la O il y a quand même un syndrome drépanocytaire majeur et là toujours on a 2% de A avec des quantités variables mais il y a quand même une expression plus importante de l'alent S par rapport à la E et concernant l'association avec la l'hémoglobinose O il y a 50-50% d'expression dans l'électrophorese de l'hémoglobin la drépanocytose aussi peut s'associer avec la alpha thalassie à ce moment-là cliniquement on a vraiment un phénotype asymptomatique il n'y a pas d'anémie par contre il y a une microcytose qui est associée avec la détection de la pente hémoglobine S au niveau de l'électrophorese de l'hémoglobin alors avant de conclure à une association avec l'alpha thalassie il faut absolument écarter une carence martiale parce que des carences martiales on a le même profil à l'hémogramme puisqu'on aura cette microcytose associée à la drépanocytose hétérochicote chose qui est donc anormale puisque la drépanocytose vous n'avez pas hétérochicote n'entraîne une microcytose merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention